Avec l'invité d'Europe 1 de ce grand direct de l'actu qui est Cédric Ingrand, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes journaliste spécialiste des nouvelles technologies à LCI et si j'ai voulu vous avoir ce matin sur Europe 1 c'est pour parler de ces fameuses montres connectées. Alors vous en avez forcément entendu parler, il s'agit de l'Apple Watch entre autres, c'est le dernier joujou de la marque à la pomme qui sera lancé le mois prochain en France. Une majorité de français, 63% souhaitent essayer cette montre Apple mais seulement 10% se disent prêts à l'acheter, il faut dire qu'on n'a pas très bien compris à quoi ça servait. Tous ces objets connectés qui se développent de plus en plus, à quoi ça sert Cédric Ingrand ? Alors ça fait plus de deux ans qu'il y a des montres connectées sur le marché de différentes marques, des petites start-up qui ont réussi à en vendre jusqu'à un million, la montre Pebble que vous et moi connaissons pas forcément parce qu'elle n'est pas en magasin mais qui a quand même eu un vrai succès on va dire au moins au travers des ventes sur internet. D'autres marques se sont lancées, les coréens, Samsung, LG et les autres, Sony. Et puis évidemment on attendait Apple au tournant, ça fait longtemps qu'Apple nous parle de sa montre, elle a été dévoilée en septembre dernier. Là cette semaine lundi à San Francisco, Tim Cook, le patron d'Apple, a dévoilé les derniers détails. Ce qui manque peut-être c'est peut-être un peu de désir. Apple n'a pas encore réussi à vraiment susciter le désir, ça ce que la marque espère évidemment c'est que ça viendra au moment où on pourra l'essayer. Oui mais on ne comprend pas ce que c'est, c'est quoi une montre connectée ? C'est connectée à quoi ? Mais c'est très simple, c'est connecté à votre smartphone. La montre c'est un périphérique de votre smartphone, une extension du smartphone à votre poignet comme un plus petit écran qui par exemple vous permettrait d'avoir toutes les notifications que vous avez. Alors toutes les notifications Twitter par exemple, plus besoin de sortir le smartphone de la poche. De sortir un SMS par exemple, on reçoit un SMS, on le reçoit sur sa montre. Toutes les notifications que vous avez normalement en haut de l'écran de votre smartphone, SMS, mail, Twitter, Facebook, un petit coup d'œil sur la montre, vous voyez si c'est intéressant ou pas. Pareil pour les appels, vous allez pouvoir prendre vos appels en laissant le téléphone dans le sac ou dans la poche. Bon je sais que votre smartphone à vous, il n'est jamais loin de votre main droite, mais pour les gens normaux, bref. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on répond au téléphone en parlant dans sa montre ? Vous aurez la petite icône verte et rouge et vous pourrez parler dans votre montre. On parle dans la montre comme ça ? Ah ouais, Dick Tracy, 50 ans plus tard. Bah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une extension de la montre. Alors c'est à la fois un avantage parce que ça permet d'éviter d'avoir à sortir un smartphone qui est de plus en plus grand. Maintenant on a vraiment des très grands modèles de smartphones. Mais c'est aussi un handicap parce que d'abord vous allez être forcé de choisir la montre qui va avec votre smartphone. Je regardais le smartphone de Julie Leclerc à mes côtés. Je suis désolé de vous dire Julie, votre smartphone est trop vieux pour fonctionner. C'est un iPhone 3. Oui, c'est un 3 mais je l'adore moi. Il met un peu de temps pour s'allumer. Malheureusement pas d'Apple Watch si vous avez moins qu'un iPhone 5. Et si vous êtes dans le monde Android, là c'est un peu plus ouvert. Les montres Android Wear parlent à n'importe quel smartphone Android. Mais en fait c'est une montre à part entière. C'est-à-dire que moi par exemple, ma montre, je suis obligé de la virer. Celle que j'ai aujourd'hui, ma montre qui donne l'heure. Il est là le problème. Par exemple pour Apple, quand Apple réfléchit à la concurrence, à dire on va essayer de faire mieux, mais mieux que qui ? Mieux que Samsung, mieux que Sony ? Non, la vraie concurrence c'est la montre que vous et moi avons déjà au poignet. Moi j'ai une montre que j'aime beaucoup, vous aussi, Julie aussi, de grande marque. Il faut la virer. Ou alors vous mettez une montre à chaque poignet. C'est ridicule. A vous de voir. Je pense qu'on est d'abord au début de ce mouvement-là. Souvenez-vous, la première génération de l'iPad par exemple, il y avait quand même des doutes. On disait, on voit bien, c'est un grand écran, c'est tactile, mais qu'est-ce qu'on va faire réellement avec ? Aujourd'hui les tablettes, ça y est, elles sont imposées dans nos vies. On ne se pose plus la question de l'utilité ou pas. Mais moi je me pose une question en même temps, cette fameuse montre-là. Elle va aussi enregistrer plein de choses sur nous. Elle peut enregistrer notre rythme cardiaque, elle peut enregistrer ce qu'on dit. Et ça peut être envoyé n'importe où, ça peut nous espionner. Alors il y a plein de fonctions sur le fitness, mais là encore une fois, ces montres ne fonctionnent pas si vous n'avez pas le smartphone dans la poche ou pas loin. J'achète la montre, je me la mets, j'ai mon smartphone à côté, ça va enregistrer plein d'infos sur moi ? Pas vraiment beaucoup plus que ce que le smartphone faisait déjà. Le smartphone, il vous localise, il sait où vous êtes, il sait à qui vous parlez, etc. Il y a déjà quelques montres qui sont autonomes, dans lesquelles vous mettez directement une carte SIM d'opérateur, 3G ou 4G, et qui fonctionne tout seul. LG en a un modèle qui ne sortira qu'en Corée, mais ça, ça va finir par arriver. La montre devient le téléphone ? Vous allez pouvoir, à terme, remplacer le smartphone par la montre, mais évidemment avec les limitations de ce que l'écran de la montre permet de faire. Non, on est vraiment face à la première génération, ça pose plein de problèmes. L'autonomie, par exemple, ça c'est un vrai problème. Moi j'ai testé plein de montres, le problème c'est qu'elles tiennent une journée de batterie. Le soir, il faut les recharger pendant la nuit. Vous oubliez de recharger votre montre, le lendemain vous n'avez plus de montre. Apple annonce que sa montre aurait 18 heures d'autonomie, mais en mettant 3 petites étoiles à côté de 18 heures. Donc on sait bien que tout ça va varier selon la façon dont vous utilisez la montre. En même temps, c'est vrai qu'un grand, je vous écoute, je me dis bon, pourquoi pas ? Aujourd'hui ça ne m'emballe pas, franchement, je n'ai pas du tout envie de la chenée. Mais bon, pourquoi pas un jour, dans quelques années, quand ça servait à quelque chose ? Mais ce que je ne veux pas, c'est abandonner ma montre. Il faut la mettre à l'autre bras. Vous la mettrez à l'autre bras, Jean-Marc. C'est nul. Non mais franchement, vous ne pensez pas que c'est voué à l'échec ? Je pense qu'il faut qu'on enregistre ce débat et qu'on se le repasse dans 5 ans. Et dans 5 ans, Jean-Marc dira... J'aurais l'air con. Pas forcément, mais peut-être que votre opinion aurait évolué d'ici là. Parce que les technologies et les montres auront évolué. Parce que tout à coup, on aura une semaine, un mois d'autonomie. Et que ça rendra des services que ça ne rendait pas aujourd'hui. Non, ça fera plein de choses. Vous pourrez avoir, je ne sais pas, votre carte d'embarquement quand vous allez prendre l'application. Sur l'iPhone ! Bien sûr, mais vous pourrez... Enfin, tout ce que vous faites sur votre téléphone aujourd'hui, vous pourrez le faire juste d'un coup d'œil sur le poignet. Pourquoi un relais de l'iPhone à la montre ? Parce que ça pose un problème quand même d'avoir son smartphone à la main tout le temps. Quand Jean-Marc va déjeuner avec un ami, avoir le smartphone, c'est quand même pas... Il y a un problème sociétal qui est vraiment un problème de pure politesse. Le seul problème, c'est que je n'ai pas d'amis. Merci Cédric Ingrand. Le problème, c'est l'esthétique aussi. On va y aller Julie, parce que j'ai piscine après moi. Merci beaucoup, merci Cédric Ingrand d'avoir été avec tout. Journaliste spécialiste des nouvelles technologies sur LCI. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada